bonjour à tous bonjour à tous donc on va déjà se présenter donc moi je m'appelle fabien libyshevski je suis un grand maître français j'ai à peu près à 2545 hello et moi sébastien mazé grand maître français également 2620 hello à peu près et on a décidé ensemble de faire un dvd sur la dragon accéléré dans tout son ensemble on va vous expliquer dans cette introduction comment on a découpé le travail par rapport aux lignes et aux vidéos qu'on va faire ok donc le drame accéléré c'est donc une voiture contre 4 c'est une vente de la sicilienne donc à l'if 3 tu veux les c6 d4 prise prise et donc g6 on veut développer ce fou sur la grande diagonale où il sera très bien placé exactement on peut également préciser que l'ordre de coups au départ peut être également différent par exemple e4 c5 k et c3 on peut ici jouer k et c6 et les blancs ici peuvent jouer soit cavalier f3 soit cavalier e2 qui est beaucoup plus rare et sur ces deux coups on rétorque par g6 d4 puis on prend des 4 cavaliers prend des 4 fou g7 et on retranspose ainsi dans la dragon accéléré la grande ligne ok très bien et alors en deux mots est ce que tu peux nous expliquer un peu la différence entre un dragon accéléré et un dragon classique donc qui se joue plutôt sur e4 c5 cavalier f3 d6 ici et donc il ya comme réputation d'une ouverture très chaude quoi souvent avec des rocs opposés alors en fait l'idée de ce dragon accéléré c'est que on garde le pion en d7 d'accord on se focus rapidement pour développer nos pièces donc k et c6 puis rapidement le fou en g7 et le cavalier en 6 et on rock rapidement l'idée en fait est d'empêcher les blancs de faire leur plan classique avec fou e3 cas et c3 et dame d2 puis faire grand rock dans ce cas là on pourra réagir ce qui n'est pas possible dans le dragon classique on pourrait agir avec la poussée d7 d5 comme on le verra dans plusieurs lignes de la dragon voilà donc ça c'est une des principales différences avec la dragon classique et voilà donc le travail sur ce sur cette ouverture va s'effectuer en deux grandes parties ici donc dans cette situation les blancs on va dire deux coups principaux soit ils décident de rentrer dans le système et au maroc si un système qui effraie beaucoup de joueurs c'est pour ça qu'on a passé beaucoup de temps dessus donc avec la poussée c2 c4 l'idée de ce coup est en fait de contrôler les cases d5 d5 pour empêcher tout de pousser ouais donc il prend un peu d'espace et donc bien savoir comment jouer donc dessus on a détaillé donc deux manières de jouer pour les blancs donc bon coup normal mais sûr c'est fou g7 pour se développer et donc le grand coup en général c'est fou e3 cavalier f6 c3 on fait d6 fou e2 en rock les blancs rock on se développe avec fou d7 donc on a beaucoup travaillé cette position et une de nos idées donc c'est d'échanger ce cavalier pour replacer ce fond c6 et donc c'est pour ça qu'on a aussi passé beaucoup de temps sur une autre possibilité ici au cinquième coup après fou g7 donc sixième coup cavalier c2 pour justement éviter ces échanges futurs et garder plus de pièces sur l'échiquier oui les systèmes avec cas et c2 donc à essayer d'être possible au sixième coup il est également possible au dixième coup voilà ici à ce moment là ces deux deux positions les blancs décident d'éviter cet échange de cavalier et de garder les pièces en grand nombre au maximum voilà donc ça c'est deux choses importantes qu'on va vous expliquer dans la maroxie et c'est à peu près nos notre fils conducteur sur les sur cette maroxie par rapport à ça après également le l'autre gros du travail ce sera sur la dragon accélérer la grande ligne sur 4 g6 les blancs jouent cavalier c3 voilà très logique de développement voilà ça c'est un tout très logique juste avant de revenir sur ce coup je voudrais juste préciser que ici il existe un coup beaucoup moins beaucoup moins joué et bien sûr inférieur aux deux autres c'est cavalier prend c6 donc il est donc peut-être de libérer la case pour la dame voilà ça c'est un coup évidemment qu'on dit il faut jamais jouer parce que on lui on permet aux noirs d'avoir un fort centre de pions le pion b revient dans le centre vers le centre et du coup on se retrouve avec le pion c d e bien placé pour obtenir un gros centre l'idée des blancs sur ce coup est de jouer dame d4 afin de poser des problèmes sur cette diagonale ici les noirs donc peuvent jouer avec cavalier f6 e5 et cavalier d5 donc là évidemment notre idée ce serait de jouer fou g7 et petit rock si les blancs nous laisse faire ça on obtiendra une très bonne position mais ici ils se doivent de continuer par le 6 donc attaquer une fois de plus la tour on ramène le câble et donc avec la f6 sans se soucier de se faire déroquer oui ils prennent en s'ils prennent en f7 roi prend f7 c'est une ligne que on peut côtoyer à plusieurs reprises on l'a côtoyé tous les deux on l'a déjà joué c'est souvent joué par par des joueurs qui connaissent pas trop la théorie qui essaye de compliquer la position après voilà si on est précis avec les noirs on obtiendra très rapidement une bonne position on peut voir que les pions blancs e et d ont disparu les nôtres sont toujours présents ce qui sera un gros plus quand ils arriveront en dessin que 5 on a un fort centre voilà puis assigné donc le roi n'est pas vraiment faible en étant des roquets on est pas du tout puisqu'on prend joué fou g7 enlevé cette tour soit en v8 sont les fuites à avoir et puis cacher le roi donc ensuite en g8 voire en h8 si besoin mais ce sera comme si on avait roquet oui le roc artificiel comme on dit dans les échecs et puis on aura donc notre force entre et normalement on aura un bon avantage avec les noirs qui va arriver quoi ouais tout à fait et donc sur qu'elle est prête sur qualif 6 pendant ils peuvent jouer éventuellement puis on prend des 7 plutôt où ils peuvent prendre des 7 mais voilà pareil c'est une grande peu optimiste pour les blancs simplement fou prend des 7 ensuite on va simplement jouer fou g7 suivi de petit roc et pourquoi pas jouer dame b6 proposant l'échange des dames ce qui ne serait pas du tout un problème pour nous notre avantage de développement est déjà assez conséquent le cavalier pourra venir en d5 et la dame en d4 est déjà mal placé on voit donc celle sont bien voilà cette lignée qu'elle prend c6 n'est pas du tout embêtante mais il est important de connaître deux trois choses dessus voilà qu'elle prend c6 n'est pas un souci il faut pas avoir peur mais c'est bien d'avoir signalé donc du coup qu'elle c'est toi ouais qu'elle c'est 3 ou fou au 3 fois 3 il faut dire c'est exactement pareil oui ici on joue fou g7 là les blancs encore le choix d'aller dans la marocie ou dans la dragon la ronde principale avec et c'est tout à fait exactement donc autant va conséparer sur les paris de souplesse aux blancs donc on se développe où j'ai cette où j'ai la foule donc un fétiche dans cette variante la grande diagonale voilà donc là le travail qu'on a effectué on a fait on a d'abord c'est d'abord focaliser sur les coups les petits coups comme on dit les coups peu joué et les joueurs qui veulent éviter la théorie donc les lignes comme cavalier b3 avec tous les systèmes suivi de fou e2 petit roc suivi de fou g5 et tour e1 différents plans pour les blancs on s'est également focalisé sur cavalier e2 qui est un coup assez joué mais bon voilà pour deux avec chez 3 fou g2 ensuite voilà peu dangereux ça ce sont les choses qu'on a essayé d'expliquer en avant des grosses lignes qu'on va faire et puis donc ensuite le gros du travail faut 3 qu'est le coup principal oui fou e3 le noir continue par cavalier f6 fou c4 donc à signaler ici aussi on a passé on passe un moment à vous expliquer ce qui se passe si les blancs prennent maintenant ouais qu'elle prend c6 puis on prend c5 voilà on a essayé de détailler au maximum comment bien jouer avec les noirs sans se retrouver une position compliquée et donc ok fou c4 qui rentre donc dans la grande ligne du dragon voilà et c'est là c'est le moment où les noirs décident dans quelle ligne ils vont rentrer le coup le plus joué ici et d6 ou petit rock ce sont les deux lignes qui sont très joués et donc voilà les blancs peuvent dans ces cas là essayer de jouer donc leur jeu avec dame d2 ou des choses comme ça ou h3 peu importe mais nous on a décidé donc de contre autre chose un coup moins joué mais intéressant ouais tout à fait dame à 5 c'est une idée récente on peut dire enfin de plusieurs plusieurs années évidemment mais qui a eu connu son succès qui a été joué par de grands joueurs à plus de 2700 comme backroom à la coffre etc et l'idée en fait c'est un peu désorganisé la position des blancs déjà en jambes à 5 on met une pression immédiate sur le action 4 ont créé clairement les il est impossible pour les blancs de trouver un moyen de faire grand rock après ce coup voilà dame d2 évidemment impossible à cause de tous les coups comme cas et g4 voilà ça c'est c'est une chose importante à signaler donc là les blancs se doivent de jouer petit rock ouais on rejoue également petit rock et donc du coup on a une position qui va être plus stratégique que le dragon classique ou dans les rocs opposés exactement donc là c'est rock du même côté et voilà la seconde position enfin la position critique de ce dvd on peut expliquer on peut dire ça comme ça ici les blancs peuvent jouer deux coups principaux fou b3 le grand coup le grand coup ou cavalier b3 ou qu'avait 3 un coup plus de classe voilà plus rare mais qui a également été joué par shiroff avec les blancs et avec succès et dans le dans ce dvd on a passé pas mal de temps sur ces deux lignes à vous expliquer comment jouer les bons systèmes avec les noirs afin d'obtenir de bonnes positions voilà donc on peut dire qu'on a fait le tour de tout ce qu'on allait vous montrer on espère que vous allez prendre du plaisir à lire et regarder ce dvd en tout cas nous on s'est bien amusé on a beaucoup rigolé aussi et on a été on a été très sérieux dans l'ensemble pour faire des très bonnes lignes voilà donc on espère ça vous plaire et puis que vous aurez de très bons résultats avec avec ses ouvertures quoi